C'est reparti avec un épisode qui sera tourné autour de l'afficulture, des abeilles, des ruches, qu'elles soient naturelles ou à fabriquer. C'est l'objectif de ce cinquième let's play. C'est parti ! Vous pouvez voir, j'ai été faire un petit tour. Là encore, j'ai trouvé un tutoriel sur Internet qui expliquait un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver autour des ruches et des abeilles. Et donc, je vous mettrai le lien là aussi, comme d'habitude. Alors voilà, j'ai récupéré des nids d'abeilles. Et puis, la proposition aussi, c'était de fabriquer une ruche de manière à pouvoir collecter du miel par la suite et puis faire un petit coin, un petit espace apiculture. Voilà, donc c'est cet espace. Je l'ai appelé l'espace apicole. Voilà, sur la carte avec son petit marqueur. Voilà, le petit marqueur qui est lié en fait à cette bannière. J'ai appelé ça une banderole la dernière fois dans l'épisode numéro 4. C'est une bannière, ce n'est pas une banderole. Voilà. Alors, j'ai choisi un secteur où il y a du chêne, du boulot. Ce sont les deux types d'arbres qui sont appréciés par les abeilles. Et bien, on va y aller, on va installer une ruche supplémentaire ici. Ah, celle-ci, on dirait qu'elle regorge encore de miel. Est-ce que je me trompe ou pas ? Oh oui, elle a l'air bien celle-là. Bon, et bien, la collecteur à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? On la met juste à côté. Non, on va attendre un petit peu. Ah ouais, disons, c'est énorme. Là, c'est plus que... Bon, et puis, on va en mettre une autre ici, sur le boulot. Et là aussi, j'ai l'impression... Ah, ça ne déborde pas, mais si, ça colle aussi. Bon, voilà. Et on va pouvoir mettre notre ruche. Alors après, je ne sais pas comment on peut faire si la ruche, il faut la mettre... Parce que j'ai envie de faire, en fait, c'est de la mettre ici, la ruche. Comme ça, on va voir si elles apprécient de s'installer ici. Voilà, dans ce sens-là. Comme ça. Très bien. Alors, je vais vous montrer comment on collecte les rayons de miel que j'avais tout à l'heure. Donc, pour éviter de se faire piquer, voilà, on fait comme un apiculteur. C'est-à-dire qu'on va mettre de la fumée. Et puis... Et puis, voilà, il est là. Je me disais, ben non, ça ne marche pas. Mais si, si, il est là. Et donc là, voilà, on voit bien que là, maintenant, il n'y a plus de miel à l'intérieur. Et ben, les abeilles, ils ne m'ont pas attaqué. Ouais, génial ! Ça y est, ça sort. Oh, c'est super. Donc, maintenant, je vais récupérer mon feu. Alors, j'ai un toucher de soie. C'est ce qui me permet de... C'est ce qui m'a permis de récupérer, en fait, ce nid d'abeilles. Et c'est ce qui me permet, vous l'avez vu, de récupérer mon feu sans qu'il soit détruit. Ben, on va faire pareil ici. Ouais, ça fonctionne aussi. Donc, j'imagine, 3 plus 3, voilà, à chaque fois, ça fait donc bien les 6. Et donc là, ça veut dire que je peux repartir sur 2 ruches. 2 ruches à nouveau. Bon, eh ben, c'est génial. Alors, vous avez vu, c'est un secteur où il y a pas mal de fleurs. Et pour tout, vous avouez... Oh, c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Pour tout, vous avouez, en fait, j'ai replanté des fleurs ici. De manière à pouvoir accueillir toutes ces... Toutes ces abeilles dans les meilleures conditions. Alors, on va laisser ça à ça. Et puis, on va pouvoir faire... Donc, il va falloir aller chercher du bois pour faire des nouvelles ruches. Ouais, je pense bien qu'elle est rentrée dans celle-là. C'est génial. Je vais pouvoir en mettre quelques-unes ici. Bah, 2 de plus ou moins, quoi. Alors, pour le bois. Pour le bois, là, c'est pas mal du tout. Là, il y a ce qu'il faut quand même. C'est pas mal du tout. Hop, allez, on va aller chercher du bois. Pourquoi si loin ? Bah, tout simplement pour laisser un coin comme il faut pour les abeilles. Et on va prendre du bois ici. Allez, hop. Toujours du chêne. C'est quand même celui que je préfère. Moi, j'aime bien laisser du gros comme ça. Prendre un petit chêne comme ça, hop. Voilà, ça, ça va me permettre, avec 20, de fermer. Il en faut 6 pour chaque ruche. Donc, c'est bon. Voilà, là, on est dans la zone. C'est pas mal du tout. Vous les entendez ? Hop. Donc, l'up. Et voilà, 2 ruches supplémentaires. On va les mettre comme ça. En décalé. Et puis, on va aller chercher quelques fleurs supplémentaires. Alors, parce que dans le didacticiel, enfin, non, dans le tutoriel didacticiel, j'exagère un peu. Dans le tutoriel... Ah ouais, tiens, on peut prendre celui-là aussi. Dans le tutoriel, j'ai vu qu'on pouvait faire... s'accoupler des abeilles pour avoir des petits. Alors, comme je suis un spécialiste pour les chiens, je pense que je vais aussi le faire pour les abeilles. En fait, oui, c'est clairement, l'intérêt, c'est de remplir les ruches le plus vite possible. Donc là, j'ai une abeille, et c'est bien ça, elles sont attirées. Ouais, cool. Ouais, une seule. Ouais, mais par contre, voilà, il faut que j'aie une deuxième abeille. Où est-ce qu'il y a une deuxième abeille ? Pour l'instant, je n'en ai pas deuxièmes. Une deuxième. Les pivoines, ouais. Ah, est-ce que si tu es toute seule, comment on fait ? Ah, puis ça y est, il va bientôt faire nuit, déjà. Bon, je vais rajouter, donc, des fleurs. Les pivoines, ce n'est pas les plus jolies, quand même. Ça fait un peu balèze, quand même, tout ça. Et un petit coquelicot, voilà. Ouais, si tu aimes bien. Ou c'est parce que tu me suis et parce que tu m'aimes maintenant ? Ouais, encore un deuxième. Ben oui, mais non, c'est toujours la même, donc elle ne va pas se reproduire avec elle-même. Bon, allez, ce n'est pas grave. On fait comme ça. Et puis, la nuit arrive. Et donc, là, normalement, la nuit, elles, elles vont se coucher. On va laisser ça ici. Bon, bon. De la poudre d'os. Pouf. Pouf. Les grandes herbes, je n'aime pas. Je n'aime pas, visuellement, je n'aime pas. Par contre, voilà. Ça va. Permettre aux abeilles de disposer de tout ce qu'il faut. J'ai fait quoi ? Ah oui, c'est vrai. Non, mais qu'est-ce que c'est une ouille ? Donc, en fait, quand on fait un... Comme ça, en fait, voilà, on duplique les grandes. Vous avez remarqué le truc. Donc, vous mettez de la poudre d'os sur les grandes. Salut, toi ! Ah oui, alors là, j'ai qu'un seul chien, donc il va falloir se battre un peu tout seul. Donc, voilà, je disais qu'on duplique les grandes fleurs. Et donc là, je me retrouve avec trois pivoines que je vais aller mettre dans le fond, quelque part. Parce que je me répète, mais je les trouve trop moches. Hop, ouais, je t'ai vu. Comment il a fui ? Ouais, non, il n'y a qu'un seul chien, en plus. Ah, pardon, le chien. Il n'y a qu'un seul chien, et il fuit comme ça, mais c'est de la folie. J'ai plus de... Ah, si, là, encore, hop. Ouais, ouais, non, mais ça va. Oh, mais il est bon monde, là. Allez, bon, toi, t'es mort. Non, mais j'ai tué le chien, mais je suis trop naze. Vous n'avez rien vu, hein ? Je n'ai pas... Non, bah si, j'ai la preuve en vidéo, en plus. Quel monstre ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me flageller. Je ne l'ai pas fait exprès, en même temps. Quoi ? Oui, vous me dites qu'il n'avait qu'à pas se mettre là ? Oui, mais non, ce n'est pas gentil. Mais c'est bien ce que je pense aussi. Donc voilà, là, on est très, très bien. Allez, on va mettre de la poudre sur les chiens. Non, ça ne marche pas. On va pousser les poids plus vite. Voilà, c'est pas mal du tout. Et on s'en retourne à l'observatoire. Du poids monde, ici. Une armure en or. Ouais, ouais, ouais. Allez, hop. Voilà. Mais oui, bah oui, laissons les portes ouvertes. Pourquoi pas ? Allez, on va sortir les chiens. Et puis, on va aller baffer un petit coup. Un petit coup... Bah, de squelettes, de tout ça, quoi. Histoire de reprendre des... Un petit peu d'expérience. Oui, ce que vous avez remarqué depuis la dernière fois, j'ai perdu quelques points d'expérience. Mais cette perte est compensée par la dépense que j'ai faite. À savoir, j'ai enchanté un arc. Parce que celui que j'ai actuellement, il commence à arriver au bout de vie. Le réparer, ça va me coûter un peu trop cher. Pas trop cher. C'est toujours exagéré, mais... Ça me coûte un petit peu trop. Point d'expérience. Et donc, je me suis dit, tiens, faisons un enchantement sur un nouvel arc. Ouais, je vous le laisse, les chiens. Donc, je me lance, je fais un enchantement, et là, je trouve... Enfin, il me propose la table d'enchantement. Il me propose infinité. Je ne connais pas cet enchantement, donc je vais vérifier vite fait sur le wiki. Et là, je découvre que l'arc, pas celui-là, mais le prochain, avec cet enchantement, il va me permettre de ne pas gaspiller une seule flèche. Alors, c'est énorme. Je trouve ça, déjà, de base, énorme. Parce que les flèches, ça ne me pose pas trop de soucis. Je peux en faire quand même pas mal. Vous l'avez vu dans l'épisode précédent, pas celui d'avant, mais celui d'avant d'avant, que j'avais l'équipement qu'il fallait... Enfin, bref. Les silex. Mais non, le chien, j'ai... Ah non, mais là, franchement, il fait exprès et il se fout sous les flèches. Donc oui, je disais, les silex, j'en avais quand même pas mal, grâce à ma pelle enchantée, qui a fortune. Et donc... Les pauvres chiens. Donc, ça ne posait pas trop de soucis. Et donc, je fais mon enchantement quand même, parce que c'est un enchantement sympathique. Je vous le dis ou je ne vous le dis pas ? Non, mais pourquoi il m'attaque ? Voilà. Alors, excusez-moi, je me concentre sur les creepers, parce que c'est vraiment les bestioles que je déteste. Quand je les vois aussi près, je n'aime pas ça. Il est où ? Il est où, il est où, il est où ? Creepers. Je te vois. Donc voilà, je lance l'enchantement, et là, je tombe légèrement sur les fesses. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'enchantement me propose non seulement cette infinité, mais aussi un arc avec puissance 4. Puissance 4. Oui, ne veuillez pas que... Non, pas le jeu. Puissance 4, donc c'est juste énorme. Cet arc-ci est à puissance 3, et celui-là va être encore pire. Je suis trop content. Trop content. Mais ça sera seulement une fois que j'aurai détruit celui-là. Donc, vous devinez bien, je ne vais pas réparer. Bon, niveau 27, c'est pas mal. Oh, toi avec tes jolies bottes. Bon, voilà. Et toi aussi. Le Creeper, on t'a vu derrière. Ah, je ne l'aime pas. Quand je rate un Creeper, j'ai peur. Voilà, deuxième raté. Bon, non, c'est bon, je vais me coucher, parce que là, je ne fais rien de bien. Allez, zou. Oli. Hop. Oui, ça, c'est pour la reproduction des chiens. Hop. Nous voilà. Oli. Oui, non, mais non. Non, non, on ne regarde pas. Je n'ai pas tué un chien. On ne le rappelle pas. Ce n'est pas vrai. Allez, zoom. Maintenant, je veux voir si j'ai encore... Ouais, je sais qu'il ne faut pas en demander trop. Il ne faut pas que ce soit... Ce n'est pas si rapide. Non, mais il ne fait plus nuit, là. Non, tu retournes chez toi. Allez, va-t'en. Hop. Ça, c'est... Parce qu'elles ne seront plus tout aussi bien là-bas qu'ici. Donc, je disais, il ne faut pas espérer que ça se reproduise à toute vitesse et qu'il y en ait encore plus que ce qu'il y en a, mais on peut espérer voir des ameilles arriver plus vite, non ? Voilà, il faut vraiment que je... Allez, mais tu crames, tu meurs, c'est bon. Les chiens, tu mets beaucoup de lui. Voilà, pouf. Mais non, mais il y en a partout. Et vous... Ah, puis voilà, moi, je me fais cramer un peu. Et les chiens aussi. Pauvre chien. Tiens, tu t'es fait blesser, là. Oh, mon pauvre petit. Voilà. Oh, mais c'est un espace. C'est vrai que plus il y a d'arbres, plus il y a de protection contre la lumière. Et donc, plus je vais avoir de zombies qui vont se promener. En même temps, j'ai besoin de ces arbres. Pour mes abeilles. Pour mes abeilles, que... Ben, voilà, on en a vu une tout à l'heure. Vous entendez aussi. Il y a des abeilles par ici, mais bon, elles ne sont pas encore sorties. Il fait trop tôt. C'est quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais replanter ma fleur. Et puis, j'ai encore deux autres ici. Et puis, c'est pas mal comme ça. On laisse grandir un petit peu tout ça. Avec donc, cette fois-ci, mes trois... Les chiens, vous allez rester par là. Je puisse faire... C'est toi qui as faim. Oh là, là, toi aussi, t'es blessé. Là, ça a l'air d'aller. Coucher le chien. Hop là ! Je ne sais plus lequel a besoin. Ou par défaut, j'en donne à tout le monde. Ah oui, là, il y avait besoin. Ouh là, là aussi. Là aussi. Les petits chiots aussi, vous avez faim ? On va d'abord s'occuper des grands. Voilà. Et après, les petits qui sont encore plus chiants à attraper. Ah, voilà ma copine. C'est pas mal, ça. Mais elle est toujours toute seule. Et là, elle a du pollen. Ouais. On voit le pollen qui tombe partout. Donc par la suite... Ah déjà ? Ça splutch par terre, déjà ? Waouh, trop bien. Et ici ? Ouais, non, quand même pas. Ouais. Bon, elle a déjà une remplie. Alors qu'est-ce que je fais ? Je la revide ? Ouais, on va la revider. Tac, tac. Plus je la vide rapidement, plus elle se re-remplit. C'est pas mal, ça. Donc, j'ai eu de quoi faire encore une autre ruche. Et puis, voilà. On va laisser l'épisode se terminer là-dessus. Sur la création, donc, de ma quatrième ruche. Et puis, je vais la mettre juste à côté de l'autre. Voilà, comme ça. Et j'en mettrai encore deux autres. Peut-être dans l'autre sens aussi. Je vais voir ça. Mais bon, pour cet épisode-ci, on va s'arrêter là. Comme ça, ça fait un épisode un peu plus court que d'habitude. Et puis, je vous dis à un prochain épisode. une suite, je ne sais pas quand. Et je ne sais pas non plus sur quel sujet. J'ai envie de qu'elle devienne moi, copine. Ah, attendez. Viens là, viens là, viens là. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Allez, allez, je les fais se reproduire. Allez où la deuxième, là, ici ? Ça y est ? Ouais, j'ai réussi ! J'ai réussi, je suis trop content. Bon, ben voilà. C'était l'objectif de cet épisode. Donc, l'espace apicole avec une, deux, trois, quatre ruches et trois nids d'abeilles. Et donc, j'ai fait se reproduire. Des abeilles qui ont donné naissance. Oui, c'est ça, naissance à cette petite abeille. Bon, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité. Normalement, c'est la reine. Il y a uniquement la reine qui peut... Bon, ce n'est pas grave. On ne va pas non plus dire que ce n'est pas cohérent. De toute façon, un monde cubique, est-ce que c'est cohérent ? Pas du tout. Bref, eh bien, voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Si vous êtes super nombreux... Je déconne. Si vous avez envie d'un sujet spécial, vous n'hésitez pas. Vous me le dites dans les commentaires. Et puis, d'ici là, moi, je vais essayer de refaire le plein, de retrouver des ruches encore, de rajouter quelques... Non, de trouver des nids d'abeilles, rajouter des ruches et puis faire se reproduire encore les abeilles. Parce que là, ça me fait vraiment kiffer. C'est vraiment excellent. Je n'ai pas collecté... Ah oui, si, si. Oui, j'aurais pu vous montrer ça. Bah, tant pis. Ça sera dans un prochain épisode où on fera de l'alchimie et puis on collectera, vous voyez, avec les fioles, on collectera du miel. Voilà. Qui est un antipoison. D'après ce que j'ai pu lire. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada